Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un podcast avec Gabriel. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi, ton évolution dans le bodybuilding, puis un peu tout ce qu'il peut parler de ça. Donc, en bref, voyons un bref résumé un peu d'où tu pars dans le milieu du fitness. Ça peut être par avant, si tu as déjà fait des sports avant, si ça fait longtemps que tu t'entraînes, soit en musculation ou autre, puis peu de ça. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'arts martiaux. J'ai fait du taekwondo, j'étais ceinture verte. Kung fu, j'étais ceinture brune. J'ai fait aussi du karaté, un peu de boxe. J'ai aussi joué six ans de guitare. Ouais, c'est fait. Dans le fond, je changeais tout le temps un peu de loisir. Puis, mettons, quand j'étais au secondaire, j'ai rencontré un gars, il était psychoéducateur à mon école, puis il avait des astis de bras. Il avait 19 pouces autour de bras. Fait que j'étais genre, shit, c'est gros. Puis, mettons, je parle de ça, j'avais quoi? 15 ans et demi, 16 ans. Fait que là, un moment donné, je suis allé au gym avec, puis au gym de l'école. Il s'entraînait là. Là, il benchait. Fait que là, je le voyais. OK, il était super fort. En plus, il benchait genre trois plates. OK, il faisait genre 15, 20 fois. Fait que j'étais genre, shit, c'est fort. Puis là, à l'école, dans le fond, OK, il me disait, ah, viens-t'en, viens bencher. Puis là, là, j'ai benché, puis je benchais une plate. Fait que là, il disait, ah, t'es fort pour ton âge. Il fait, il fait, ça te tente-tu que je te montre un peu des trucs de t'entraîner. Puis là, j'en ai fait un peu. Tu sais, je n'étais pas plus intéressé qu'il faut. Tu sais, des fois, je vais aller m'entraîner, puis un moment donné à 16 ans, je me suis inscrit au gym. J'ai continué à m'entraîner. Mais tu sais, dans le fond, moi, j'habitais dans un village. Ça fait que c'était compliqué d'aller m'entraîner parce que j'habite dans un village. L'école secondaire est en ville. Il faut que je marche. Dans le fond, je marchais trois fois semaine de l'école jusqu'au gym après l'école. pour aller m'entraîner, puis ma mère venait me rechercher, mais c'était compliqué pour elle de venir me rechercher plus que trois fois semaine. Fait que j'allais m'entraîner. Je faisais un peu n'importe quoi, tu sais. On fait tout ça. Fait que c'est ça. Ensuite, mettons, je me suis payé un plan alimentaire, un plan d'entraînement. C'était on et off. Je ne suivais pas vraiment tout. Tu sais, puis d'où que je viens, il était vraiment, il prônait vraiment low carbs. Ça fait que moi, quand j'étais jeune, après ça, j'étais genre, ah, il ne faut vraiment pas que je mange de carbs. Ça fait que je ne mangeais pas de carbs, quasiment, tu sais, l'énergie n'était pas là. C'est clair. Après ça, mettons, mon évolution, j'ai rencontré du monde. Ce que j'ai fait, j'ai compétitionné plus tard. Personnellement, honnêtement, quand on est jeune, on se voit tout plus gros que ce qu'on est. Puis, tu sais, je n'étais pas assez, comment dire, constant, assez discipliné. J'ai fait la PrEP, tu sais, j'ai été constant discipliné en PrEP, mais off-season, je n'étais pas assez constant discipliné. Tu sais, pour moi, c'était genre, tu étais sérieux 16 semaines par année. Mais tu ne progresses pas en étant sérieux 16 semaines par année. Ce n'est pas en PrEP que tu vas chercher de la masse. Ça fait que, tu sais, là, à un moment donné, j'ai rencontré, dans le fond, j'ai rencontré mon coach. C'était en octobre ou novembre 2018. Mon coach qui est là. On a commencé un off-season. On l'a fait genre deux mois. Puis après ça, j'ai fait « Ah, on va en PrEP tout de suite ». Puis je voulais trop rusher les affaires un peu. Puis c'est des choix que je regrette un peu. Puis avoir su, je n'aurais pas compétitionné si tôt. Parce qu'on va se le dire, quand tu PrEP, tu ne gagnes pas de masse. Tu perds carrément du temps pour prendre la masse, pour améliorer ton physique. Puis quand tu es jeune, tu n'as pas de maturité musculaire. Ça fait que ça te désavantage encore. Tu sais, ce n'est pas pire. Mes compis, j'avais quand même, je suis quand même trois deuxièmes. Une médaille, deux médailles. Ouais. J'ai trois médailles de deuxième place. Tu sais, ce n'est pas si pire. Tu sais, pour un gars qui, tu sais, je ne me donnais pas tant que ça. Puis honnêtement, en rencontrant Mars, tu sais, après ma compétition en 2019, summum, puis national, j'ai fait « Ok, là, on va y aller pour un vrai off-season ». Je veux être sérieux. Tu sais, j'ai été sérieux toute l'après-midi. J'ai été capable. Je veux la prochaine fois arriver, puis être le meilleur. Tu sais, pas de deuxième place. Tu sais, je vais y aller pour une première place. Ça fait que là, j'ai été, après ça, off-season pendant, mettons, novembre. Mettons, je suis encore off-season. J'ai été off-season pendant longtemps, longtemps. Là, j'ai mangé des quantités de nourriture de malades. C'est là que j'ai compris. C'est vrai. Eat big to get big. Mange, mange, mange. Tant que tu ne deviens pas gras, tu manges. La rétention d'eau, c'est normal hors saison. Il faut que tu pousses. Puis si tu manges, OK, tu vas pousser au gym. Ça fait que là, là, je pousse. Puis là, je me suis dit, mes workouts, j'étais vraiment focus. Mes workouts, l'intensité était là. Première année, je suis au revoir la première fois, OK, de ma vie que je suis, OK, là, je suis intense au gym. En plus, OK, avant, tu sais, mettons, j'étais dix fois moins en shape, puis je dosais plus. Maintenant, tu sais, c'est sérieux. Mes dosages, tu sais, c'est ridicule. C'est vraiment bas, puis je me, mettons, je m'en, off-season, OK, vraiment, je pousse. Tu sais, là, je fais tout le lifestyle. Je pousse, je mange. Je fais mes étirements. Le monde n'y pense pas, mais le monde n'y pense pas à s'étirer. Mais je m'étire une fois par jour, le soir, parce qu'après l'entraînement, ça fait juste ramener ton muscle au point de départ, tu sais, c'est... Puis avant l'entraînement, tu es à risque de blessure. Je m'étire une fois par jour, quinze minutes à chaque soir. Je vais au masseau à chaque semaine. Ce qui tombe bien, c'est que ma blonde est masseau, puis... Oui, c'est sûr, ça aide. Oui, tu es assez bonne, mettons. Honnêtement, j'ai vu dix à quinze masseaux, OK? Puis ma blonde, elle s'entraîne, puis elle est capable de rentrer dedans, mais elle ne fait pas juste rentrer dedans. Elle est vraiment intelligente, fait qu'elle sait comment te traiter, puis c'est bon. Je vais au masseau une à deux fois par semaine. Je mange tous mes repas. En un an, je n'ai jamais skippé un repas. Off-season, mettons, OK, j'avais un cheat, OK? Je faisais quand même mon cardio le soir. Après, tu sais, j'ai tout le temps eu deux cardio par jour, OK? Depuis un an, puis je faisais quand même mon cardio le soir, même si j'avais cheaté. Mes cheat meals, ce n'étaient pas du all you can eat. C'est un burger, une frite, OK? De temps en temps, un dessert, puis je ne suis pas trop fan de sucre, parce que du sucre, c'est juste inflammatoire, puis ça n'a aucun bénéfice sur ta shape. C'est des calories vides. Ça fait que burger frites, steak frites, sushi, des affaires de même, tu sais, des cheat quand même assez bénéfices pour ta shape. En un an, je n'ai jamais skippé non plus un meal. Si j'avais 11 meals à manger, j'ai mangé mes 11 meals. S'il fallait que je me couche à une heure du matin pour toutes les rentrer, je les rentrais. Je me souviens, des fois, je prenais 45 minutes à manger mon meal. OK, ça me levait le cœur. Puis là, j'étais genre, fuck. C'était aux heures et demie que je mangeais. Fait que là, j'étais genre, dans 45 minutes, il faut que je remange, parce que ça fait 45 minutes que je passe à se manger ce meal-là. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, mon histoire. Cette année, je prévois faire le Fitlog avec, ensuite, Toronto. Ensuite, peut-être North America, dépendant de comment que je sors à Toronto. Mais Fitlog, c'est sûr, sûr, sûr. Ça, ce serait plus en septembre, si je ne me trompe pas, ou dans ce point-là? Fitlog, ils n'ont pas sorti la date officielle encore. Toronto, il est en août cette année. OK. Mais, tu sais, moi, je prévois faire un show. Et s'il sort un show en août, je prévois faire un show en août avant Toronto. Fait que, peu importe le show qui est là, si c'est pas Fitlog ou whatever, je vais faire le show qui est avant Toronto. OK. Puis, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu veux faire un show avant, comme ton Toronto? Bien, il faut que je me classe, même si je suis qualifié, parce qu'à cause qu'ils ont prolongé les qualifications, vu qu'à cause de l'annulement du Toronto de 2020. Mais moi, c'est juste parce que si je ne suis pas capable d'obtenir une première place ou un overall, je ne verrais pas pourquoi j'irais à Toronto ou que tout le monde qui a eu une première place est là, tu sais. Moi, j'avoue. C'est comme que tu n'es pas prêt. Si tu ne comptes pas le show avant, c'est que tu n'es pas prêt à te qualifier avec les autres gens au Toronto. C'est ça. Fait que je ne vois pas d'intérêt pour moi. Puis, si je finis, mettons, troisième au show d'avant, tu sais, je vais faire hockey une autre année. Une autre année d'off-season. Ah, nice. Fait que ce qui a vraiment changé, en fait, dans ta dernière année, tu as été dédié, mais vraiment. À 100%. Si tu n'es pas un meal, tu n'as pas un entraînement. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, puis te parler aussi de dosage. Mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment ce que tu as appliqué, les actions que tu as prises, puis c'est ce que tu as mangé au final. Oui. Des fois, tu as envoyé du monde, OK, je suis... Ils te disent leur cycle, OK, puis tu es genre tard. Non, excuse-moi, mais il y a du monde naturel qui sont plus gros que toi, fait que, tu sais, ça n'a pas d'allure, tu sais, tu fais plus que moi ce que je fais, tu sais, je suis désolé, mais tu sais, je pèse 230 en ce moment, puis mon pourcentage de gras, il n'est pas vraiment haut, fait que... Ah, non, c'est clair. OK. Mais je pense que c'est surtout que les gens cherchent la facilité dans tout ça, puis si les gens ne sont pas prêts à faire ce que tu as fait, mais ils voudraient avoir les mêmes résultats que toi, ils vont penser qu'en en prenant plus, ça va les aider à arriver où est-ce que tu es. Tu es la preuve que si tu dis que tu n'as pris plus avant, mais tu n'étais pas plus gros avant, moi, je t'ai vu, je t'ai vu au summum en 2019, puis je te regarde aujourd'hui, tu as fait un step, là. Un an, même pas un an et demi qui nous sépare de là, là. Même pas un an et demi, c'est genre un an, puis trois mois, genre, qui nous sépare de là, tu sais. Fait que, tu sais, mais honnêtement, OK, j'ai... OK, honnêtement, je dirais mon cycle, puis c'est ridicule, live, puis c'est vraiment pas les produits, tu sais. Longtemps, je me suis tenu avec du monde, OK, puis le monde, OK, parce qu'aujourd'hui, à cause d'Internet, on a accès à tout, fait que le monde pense tout, tu sais, ah, je vais doser, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci pour coter, je vais faire ci pour être gros, je vais faire... OK, mais en pensant de même, OK, tu ne progresseras jamais, parce que pour moi, c'est 100 % training, diète, OK, sommeil, 10 % stock. Mais si tu en fasses juste sur ton 10 % stock, tu sais, tu vas voir que tu n'auras pas de progression, tu sais. Fait que moi, je me dis, OK, je vais tout donner, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver puis gagner. Fait que j'ai un mindset, je suis focus, puis il n'y a rien qui va m'empêcher de gagner. Oui, 100 % c'est le mindset qu'il faut adapter pour y arriver, là. Oui, puis, tu sais, là, personnellement, il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça, tu sais. Je m'entraîne deux fois par jour, ça fait, quoi, 7-8 mois, je m'entraîne deux fois par jour. Mettons le matin, OK, exemple, lundi, je fais chest-épaule. Le soir, je fais tricep. Pourquoi? Parce que, mettons, quand je fais chest, un jour de push, exemple, si je fais chest-épaule, tricep, quand j'arrive sur tricep, je ne le sens pas vraiment, il pompe moins, OK? Comme ça, quand je fais tricep le soir, j'ai le temps de laisser à mon corps de récupérer puis de laisser rentrer de la bouffe pour pomper le soir, le tricep. Mettons, le mardi, je fais jambe le matin, le soir, c'est mollet abdo. Tu sais, j'essaie tout le temps de faire ça. Puis, on va se le dire, tu sais, dans le temps, OK, mettons, dans le temps de Rooney, dans le temps de Ryan Yates, tout ça, les gars prenaient dix fois moins de stock qu'aujourd'hui, OK? Ils s'entraînaient dix fois plus durs, ils étaient dix fois plus constants. Dans ce temps-là, tu cheatais dans ta prep, tu avais scrappé ta prep. Tu sais, puis les gars étaient plus en chiffre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars dosent dix fois plus, puis sont dix fois moins en chiffre, tu sais, c'est... Ouais, ouais. Puis dans le fond, t'as adapté de comme splitter ton entraînement en deux pour que tu ne dois pas avoir des longs entraînements. J'ai peut-être dit que tu peux t'entraîner comme un heure maximum, là, c'est parfait. Un heure maximum, pour moi, tu sais, après une heure, je ne vois pas l'intérêt. Premièrement, après une heure, je suis brûlé. Ouais. Puis, je suis fini raide, puis, tu sais, mettons, exemple, ma journée de jambe, c'est cinq exercices. C'est pas... j'en fais pas huit. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est, mettons, squat, après ça, lunge, leg extension, leg leg cut, puis là, je fais stiff leg deadlift. Puis, tu sais, je n'ai pas toutes les machines chez nous. Je n'ai pas... je me débrouille avec ce que j'ai, puis cinq exercices, et ça, c'est pour mes jambes. T'es en appartement ou dans une maison, toi? Je fais un appartement. Cool. Fait que t'es converti de ton appart, quand même, en gym. Ouais, j'ai plus de table de cuisine. T'as fait les sacrifices qui vont t'emmener à... où est-ce que tu vas aller, puis... C'est ce qui fait la différence, je pense, entre toi, puis quelqu'un d'autre qui sera peut-être pas capable d'arriver au mal niveau, aussi. Ouais, puis, tu sais, honnêtement, OK, tu sais, il n'y a pas d'excuses pour tricher pour... Honnêtement, il n'y a aucun bénéfice, aussi, pour tricher. Il y en a qui vont dire, ah oui, ça a plein de bénéfices, il n'y en a aucun. Tu sais, c'est sûr que c'est bon pour le mental, OK? Tu sais, il était off-season, tu peux en profiter un peu, tu sais, une fois à semaine. Mais tu sais, tu vois, moi, ça ne me dérange pas d'aller à un souper de famille, puis d'amener mon top-over, puis de manger mon repas, d'aller avec des amis, puis de manger mon repas. Je ne me sens pas mal de faire ça. Puis personne ne devrait se sentir mal de faire ça. Tu sais, si tu veux manger du McDo, pourquoi ce n'est pas toi qui se fait juger en mangeant du McDo? Tu sais, c'est... 100%. En fait, c'est comme tu dédies ta vie à ça, fait que c'est ton objectif. C'est comme si quelqu'un t'empêcherait de... Toi, tu aimes travailler dans un tel domaine, puis il te jugerait sur ça. C'est le même principe, en fait. Oui. Puis honnêtement, j'adore tout ce que je fais, puis honnêtement, je suis vraiment dédié. Puis ma blonde, ou ma blonde aussi, est autant dedans, puis focus que moi, puis tu sais, je la pousse dans le cul un peu pour qu'elle se surpasse. C'est cool, mais c'est ça aussi l'objectif. C'est vraiment nice que vous êtes dans le même milieu, fait qu'en plus, en masseau, c'est clair qu'elle peut être un aide utile pour toi aussi. Puis moi, je la coach en échange. C'est pas bon, hein? Oui. Fait que tu fais généralement deux trainings par jour, mais est-ce que tu t'entraînes sept jours semaine, ou tu as des journées de repos là-dedans? Je m'entraîne six jours semaine. OK. Puis deux entraînements par jour. Oui. Mais je fais du cardio sept jours semaine. OK. Chaque jour, dans le fond. Oui. Tu sais, honnêtement, moi, le cardio, je pense que c'est juste bénéfique. Il n'y a aucun mal à faire du cardio. Tu ne cataboliseras pas. Puis off-season, tu sais, au nombre de calories que je mangeais, j'étais à 7200. Je pense que je ne catabolisais pas. Puis là, en ce moment, j'étais à 4000 calories. Je me sens super bien parce que mon body fat, il est vraiment bas. Mettons, après moi, il me reste, avant de stager, 15 livres à perdre, tu sais. J'ai un peu d'eau, un peu de gras. Puis je suis prêt. Mais je me sens bien, tu sais, c'est sûr que ça te prend. Tu sais, en ce moment, ce que j'essaie, c'est de raffiner ma shape, être plus tight. C'est sûr que moi, je pense que tout le monde, ça leur prend un gros off-season aussi de manger beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ça te permet d'avoir des meilleures performances, de pousser plus, tu sais, t'es anabolique tout le temps. Mais tu sais, là, j'essaie juste de voir ma shape, OK, comment caler, d'améliorer juste mes points faibles. Parce que je ne veux pas aller mettre, genre, oui, je veux aller mettre encore de la masse, mais aller mettre de la masse aux bonnes places, tu sais. Oui, bien, tu veux un corps qui va être harmonieux. Tu ne veux pas développer, par exemple, tes épaules sont super grosses. Tu vas mettre l'accent un peu sur tes pecs ou ton dos qui va aller faire un morceau comme il faut, là. Oui, c'est ça, tu sais, je ne veux pas, fait que je visualise à chaque, à chaque workout, post-workout, je pose. Je check un peu, je check ce que j'ai à travailler. Présentement, j'ai beaucoup de formation quantum aussi. Oui, puis, tu sais, j'en ai appris beaucoup un peu sur l'entraînement, tout ça. Moi, un de mes gros points faibles, ce n'est pas mon pec en tant que tel, c'est plus au niveau de la clavicule, mon upper pec. Fait que j'essaie d'aller sur un différent angle, un peu plus du close grip, puis du clavicule hard press pour améliorer mon chest. Fait que j'essaie de varier. Je ne peux pas changer mes méthodes d'entraînement, mais changer mes exercices, dans le fond. Oui, bien, c'est ça. Changer, souvent, c'est un peu l'angle, comment es-tu le travail, que ça peut changer, c'est ça. Puis souvent, c'est parce que, tu sais, on va se le dire, souvent, tu sais, quand on se lève lourd, OK, on va pas mal tricher le mouvement. Mettons, exemple, sur un bench, OK, le monde va mettre lourd, fait qu'ils vont travailler plus avec leurs épaules, OK. Puis moi, c'était, tu sais, moi, c'était un de mes problèmes aussi. Tu sais, je pensais pas à rétracter mes épaules pour juste me concentrer sur le chest. Fait que là, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai diminué mes charges. Des fois, tu sais, il faut un pas en arrière pour deux pas en avant. Fait que je diminue mes charges pour reprogresser après pour que mon chest soit plus gros. Ah, 100%. Puis au moins en allant retravailler ta technique sur des mouvements comme ça, mais t'as bien moins de risque de blessure parce qu'à un moment donné, pousser lourd, pousser lourd, c'est là que tu peux plus te blesser. T'as plus de chance, en tout cas. Ouais. Bien, puis surtout, moi, j'ai bien mal dans les genoux à cause du squat. Puis honnêtement, ça va faire, quoi, 4-5 mois que je m'étire à tous les jours. Puis mes genoux, OK, font... La douleur est quasiment partie à... Tu sais, ça me fait un peu mal le lendemain d'un squat, OK, quand je montre des marges, des affaires de main, mais pas autant que ça le faisait. Ça faisait vraiment, vraiment mal. Fait qu'un étirement, ça a juste plein de bienfaits. Ouais, bien, je dirais que... Même moi, personnellement, souvent, c'est quelque chose que je peux négliger parce que tu fais ton workout, par exemple, puis là, tu fais plein d'autres choses, tu te repenses pas. Fait que là, des choses comme ça, mais je pense que c'est tout le monde, là, devrait vraiment... Tu as dit que tu prends 15 minutes pour t'étirer? Ouais. 15 minutes dans une journée, c'est pas grand-chose. Non. Tu sais, si ton quad, il est tight, OK, ton tendon ou ton attache du quad va être tight. Fait que ce qui va faire de l'inflammation, fait que ton tendon, il va juste s'inflammer, puis là, une tendinite va se créer, tu sais, en t'étirant, ça va juste l'empêcher. Non, c'est sûr. C'est sûr que ça peut aider pour les blessures. Ouais. Là, maintenant, tu manges comme 4000 calories, là, par rapport à avant, mais quand tu mangeais tes 11 repas, parce que, oui, ça a sûrement été dur, c'est sûr, mais est-ce que tu as vu des problèmes, ça, au niveau de ta digestion, ou qu'est-ce qui a été le plus dur là-dedans? Au niveau de ma digestion, j'arrêtais pas de péter, et ma blonde était genre tabarde. Au niveau de la digestion, sérieux, c'est sûr que c'est dur. Tu te sens pas bien, t'es enflé, tu montres les marches, t'es essoufflé, tu fais de la rétention d'eau, mais tes workouts sont vraiment bons, tes pompes sont malades. Honnêtement, c'est juste pas le fun. Je repense à comment je mangeais, puis j'ai le goût de vomir. OK, c'était vraiment pas le fun, mais j'ai dû passer par là. Mettons, tu sais, honnêtement, mes enzymes hépatiques, après ma dernière phase de vraiment manger 7200 calories, il y avait pas mal monté. Fait que, puis un mois après que j'aille arrêter de manger autant, puis j'ai diminué ma diète, c'est sûr que j'ai fait aussi plein de produits pour qu'il y ait pour le foie, mais ils ont descendu genre du 3 quarts. Fait que j'ai fait, OK, ouais, c'est... Tu sais, moi, je pense personnellement qu'on devrait prendre, quand tu fais des grosses, grosses, grosses phases avec beaucoup, beaucoup de nourriture, tu sais, ton foie métabolise plus, puis j'y pensais pas. Mon foie métabolise, c'est dur, sa digestion, sa roche, tu sais, ta bile, ton foie roche. Fait que, faut que tu prennes des produits aussi pour le foie. Qui vont aider à le protéger, dans le fond. Ouais, puis ça va t'aider à digérer parce que un foie, pas en santé, ta digestion est moins bonne. Non, c'est clair qu'il faut. Puis ça, est-ce que t'as monté comme... Bien, j'imagine t'as monté progressivement. Dans le fond, t'as resté combien de temps à peu près à manger genre 6-7 000 calories? Mettons, j'ai fait... Ce que je faisais, c'était... J'ai fait une phase... On faisait, mettons, 12 à 16 semaines comme ça. Puis après ça, une mini-diète 6 semaines pour juste relaxer puis aider la sensibilité à l'insuline. Après ça, on retournait sur une phase. Ah, ouais. Puis là, dans le fond, t'avais plus le même coach. Fait que tu devais manger beaucoup plus de glucides que quand t'étais jeune parce que t'avais pas le même mindset à ce niveau-là. Ouais, avec mon coach, off-season, c'est... T'sais, mon coach, j'ai fait coacher par Chad Nichols. Fait que Chad Nichols, c'est le coach à Coleman, à Flex Wheeler, tout ça. Fait que, il a dans sa mentalité de faut que tu manges pour être gros, t'sais. Lui, il m'en a compté. Il mangeait bien plus que moi. J'étais genre, tabarnak, comment que tu fais? Ah, c'est sûr, c'est quelque chose, man. Je te crois. Manger 11 repas bac à bac qu'à une heure et demie. Il n'y a pas le temps de descendre beaucoup, puis il faut que tu rentres et tout autre. Bon, j'avais... Tu me souviens bien, 1200 grammes de carbs, 125 grammes de fat, puis 450 grammes de protéines. C'est clair. Le soir, OK, quand j'allais me coucher, j'avais le ventre plein. C'est sûr, c'est sûr. Là, t'arrives, OK, t'as un cheat meal, puis t'es genre, j'ai pas le goût de le manger, parce que t'es... Ça te rajoute des calories, fait que, t'sais, Moumou, ça me rajoutait des calories, puis j'avais pas le goût de le manger, puis moi, quand je cheat, OK, c'est pas... C'est pas tu remplaces genre tous tes repas du soir par un cheat, non, c'est que tu remplaces un repas par un cheat, fait que tu manges tes autres repas. Fait que, t'sais, fait que c'est pour ça que maintenant, quand je cheat, OK, aussi, j'ai comme mentalité d'être raisonnable, puis je pense qu'on devrait tous être raisonnables, comme ça, OK, tu sais qu'il faut que tu manges un autre repas, il faut que tu fais le bien pour manger ton autre repas. Ah, j'avoue, tu vas pas te pour la face, puis après ça, ben, tu te dis, je peux aller me coucher, parce que, t'sais, ça comptait pour deux. Ouais. Tu vas manger ton cheat, mais tu vas aller manger tes autres repas après. Ouais. Comme là, présentement, mon dernier cheat, c'était, je l'ai fait le 2 janvier, t'sais, avec ma blonde, vu qu'elle travaillait pas, vu que lundi, c'était passé, c'était ma fête, fait que, t'sais, j'ai mangé mon cheat, après ça, j'ai fait mon deuxième workout, puis j'ai été, puis mon cardio, puis j'ai été remanger mon autre repas, t'sais, c'est... C'est bon, ça fait que ça te fait juste un petit surplus calorique, mais parce que tu manges tes autres repas, fait que... Ouais. Ben, t'sais, t'sais, mettons, quand je cheat, ça va être entre 15... T'sais, vu que j'étais à 4000 calories, avant, je devais manger au moins max 1000 calories dans un cheat, parce que j'étais plus capable. Genre, un burger de Five Guys avec un petit peu de frites, c'est ça, mon cheat, genre. Ok, ouais. Ok, mettons, ça va être deux burgers, une frite, avec les cheats, normalement, t'sais. Ok. Puis, ben, ça, c'était tout de la, genre, de la nourriture qui était bonne. T'avais pas de... Pas de cheat, mais genre, c'est de la nourriture qui est plus calorique, qui est facile à rentrer, c'était genre du riz, de la viande. Ok, mettons, j'avais beaucoup de crème de... de crème de riz pis crème de blé. Ok. Ok. Là, j'ai... Mettons, à 7200 calories, je te parle. En ce moment, j'ai pas ça. J'avais... T'sais, j'avais beaucoup d'index... J'avais des fruits qui a aidé à rentrer. Des affaires... T'sais, de la crème de blé, ça monte vite, mettons, tes carbs. Ok. Beaucoup de carbs à l'in aussi, pour intra, pré-pause. Pis j'avais... Le reste, c'était tout clean. Gruyau, j'avais aussi des raisins insectes, c'est facile à rentrer. Mettons, j'avais 30%, je dirais, de carbs vraiment haut index glycémique pis 70% normal. Ouais, normal. T'sais, en ce moment, c'est 100% clean, fait que... Ouais, ben là, ça doit être plutôt facile de passer par 7000. Ouais, là, mettons, j'étais à 450 grammes de carbs, 350 protéines, pis fat, je me souviens plus, je pense, 80, quand même. Ouais, c'est bon. Pis, on split d'entraînement en ce moment, si tu... Tantôt, t'as l'air à dire push, si tu as des push-pull legs ou plus des corticulites, genre un muscle par jour, ou... Mettons, le matin, chest, épaules, le lundi, le soir, triceps. je fais avec ça, genre un exercice de dos un peu pour pomper. Je fais mardi, jambes le matin, mollet le soir, abdos. Mercredi, je fais dos le matin, biceps, avant-bras le soir. mercredi, jeudi, je fais... Je reviens à... Je reviens à chest-épaule, mais je vais faire épaule, pis un peu de chest. OK. Le soir, je fais triceps. Vendredi, parce que mon bicep est plus gros que mon triceps, fait que j'enforce beaucoup sur mon bicep. Sur mon triceps, excuse. Le vendredi, je refais jambes le matin, abdos mollets le soir. Pis le samedi, je fais une journée bras le matin. Pis le soir, je fais derrière des pôles, un peu de dos. OK. Fait que c'est complet. Là, tu touches en moyenne deux fois par semaine, en fait, à chaque muscle. Ouais. C'est bon, ça fait une bonne fréquence. Comme si... Pis est-ce que ton jour de repos, tu le prends comme le dimanche à la fin de tes six jours ou tu splits en milieu? Le dimanche à la fin de mes six jours d'habitude, pis je file assez bien. Ma récupération est bonne. Sérieux, j'ai pas de symptômes d'overtraining, whatever. Même moi, je suis étonné. Fait que tout va bien. Pis ma shape, elle change. Ma shape, ça améliore. Fait que je vois pas pourquoi j'arrêterais. En fait, le principe, c'est que le surentraînement, c'est vague. On sait pas trop si ça existe pour vrai. C'est plus des symptômes que si tu manques de repos, t'as pas assez de calories, là, tu pourrais tomber dans un mode un peu de surentraînement. Mais si tout le reste, comme tu dis, t'es à 100 % dans tout, tu fais tout ce qu'il faut pour que ton corps puisse progresser malgré ce que tu lui donnes. Je pense que c'est pour ça que ça peut marcher aussi. Ouais. Moi non plus, je crois pas à ça le surentraînement. C'est plus un manque de récupération. C'est très sûr. Cool. Puis, si t'aurais un conseil avec quelqu'un qui soit pour suivre un peu tes traces ou faire de la compétition un jour, qu'est-ce que tu dirais? Sois patient. Ouais. Honnêtement, sois patient, sois constant. T'sais, on va se le dire, surtout les jeunes, ils vont être plus gros que ce qu'ils sont, plus en chiffre que ce qu'ils sont. Non, sois patient, sois constant. Fais tout comme il faut. Prends ton temps. Ais un bon coach, honnêtement, quelqu'un qui va te dire non, t'es pas prêt à compétitionner. Non, attends, attends, qu'il va te remettre à l'ordre, t'es pas prêt, t'es pas en chiffre. Faut que tu sois capable d'accepter la vérité. T'sais, si tu te manques d'un muscle, OK, puis tu te le fais dire, puis là, t'es genre, il m'a critiqué, mais c'est une critique positive, OK, puis ça veut dire travaille-le ton muscle. T'sais, prends ton temps, entoure-toi de du bon monde parce que, t'sais, dans ce sport-là, c'est aussi, t'sais, il faut, t'sais, il y a beaucoup de jalousie, de personnes aussi qui peuvent t'amener à des problèmes de santé parce qu'ils vont te dire, fais telle chose, fais telle chose, t'sais, entoure-toi du bon monde, aie un bon coach, t'sais, puis prends ton temps. 100%. Non, c'est sûr, il faut dire aussi que c'est comme une game puis il y a du monde qui, t'sais, ta santé n'est pas toujours à cœur de tout le monde. Fait que, comme tu dis, c'est tantôt des mauvaises personnes, c'est facile de tomber dans un pattern qui est pas bon puis si t'as la tête un peu dans le sable puis tu suis tout ce qu'on te dit mais pas des bonnes personnes, tu peux vraiment être influencé, là, je pense. Ouais, puis écoute un seul coach, t'sais, les personnes qui écoutent disent coach, ça fonctionne pas, t'sais, parce qu'en plus, chaque personne a un peu sa manière de fonctionner fait que si t'essayes d'aller voir partout, ça te ramasse avec plein d'informations qui sont pas bonnes pour toi. Ouais, t'sais, moi, c'est parce que chaque personne, c'est ça, chaque personne a sa façon de fonctionner, fait que, moi, je me fais DM des fois, mon coach, je me fais faire ça, mais Big, écoute ton coach, excuse, je peux pas, je peux pas te répondre à ta place puis changer pour faire tes protocoles à ta place, t'sais, premièrement, je suis coach, je vais te charger, deuxièmement, ok, t'as un manque de respect un peu pour ton coach puis troisièmement, t'sais, si t'écoutes tout le monde, ça marchera pas, s'il te fait faire ça, c'est parce qu'il y a un plan, fait que, écoute, écoute, c'est bon ça. Cool, puis une dernière chose, j'ai vu passer un peu que t'allais sortir une marque de supplément, je pense, quelques produits. Ouais. Cool, est-ce qu'il y a une date pour ça puis c'est quoi les produits que tu vas sortir? Ben, dans le fond, je vais sortir un EAA puis deux pre-workouts, un pre-workout avec steam puis vraiment beaucoup, beaucoup de nootropique puis un pre-workout avec, juste pour la pompe, pas de caféine. Fait que, puis les deux saveurs des pre-workouts, ce qui est cool, c'est qu'ils matchent. Fait que, si t'as envie d'être stimulé, d'être focus puis d'avoir de la pompe, tu me fais un mix des deux, OK? Fait que le steam, il va avoir 60 portions, le pompe, 30 portions puis le EAA, il va avoir 30 portions. OK? Puis dans le fond, ça devrait sortir d'ici deux semaines, max. Fait que, ça arrive vraiment, vraiment bientôt. Les recettes sont toutes sur la page Instagram, ce sont les ingrédients. C'est Enhanced Nutrition Officiel, la page Instagram. Puis, honnêtement, les saveurs, je les ai testées. On a fait, moi et ma blonde, des tests de saveurs pendant, quoi, trois heures. Les saveurs sont vraiment, vraiment bonnes. Honnêtement, on a fait ça pour que ça soit vraiment bon. Souvent, il y a plusieurs compagnies qui ne vont pas tester les saveurs qui se font à des ratios puis nous, on les a testées puis c'est vraiment bon, vraiment bon. J'ai hâte que ça arrive parce que j'ai déjà beaucoup de DM puis de messages que c'est quoi ta compagnie, c'est quand que ça arrive. Ça fait que le monde aura hâte. Ça fait que j'ai hâte où c'est ici. Puis, il va y avoir plein de promotions, plein de concours qui vont s'en venir prochainement pour mes suppléments. Ah, nice. Ça, c'est super cool. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Gab, si on veut te suivre, on peut te suivre vous, en fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon nom, c'est Gabriel Team Mass. Sinon, sur ma chaîne YouTube, Gabriel Gargépi. Puis, sur Facebook, Gabriel Gargépi. Ça fait que, pas mal ça. All right. Merci. Puis, n'hésitez pas à liker, partager, puis à nous suivre aussi sur Optimize Body. Merci.